Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On parle de politique ce soir et singulièrement des élections sénatoriales. Et oui, nous sommes en campagne pour ces élections qui vont se jouer le 24 septembre prochain. Cinq candidats déclarés en attendant les officialisations, bien sûr, de candidatures. Parmi ces candidats, une candidate et j'ai envie de dire la sénatrice sortante, Victoire Jasmin. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Et merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Candidature naturelle, selon vous, avec un bilan, puisque vous êtes une sénatrice sortante. Et en effet, je suis sénatrice sortante. J'ai un très bon bilan, il faut le dire. Et tout ce que j'ai pu faire au Sénat, et de façon exhaustive, eh bien, on peut le voir sur le site du Sénat, sur également nosénateurs.fr. Donc, j'invite les grands électeurs à y jeter un oeil. Donc, c'est une candidature de femme, c'est vrai, on le dit souvent, mais c'est parce que j'ai travaillé que j'ai la légitimité aujourd'hui de pouvoir présenter un bilan, que je suis là. Donc, je suis là pour défendre à la fois les hommes et les femmes, mais surtout la Guadeloupe et tous les territoires d'Outre-mer. Oui, c'est vrai, c'est quand même une singularité. Sur les cinq candidats, vous êtes la seule candidate tête de liste. Cette liste, justement, on en parle. On a suivi dans l'actualité tout ce qui s'est joué en pré-campagne électorale. Vous avez fait votre choix, vous avez décidé d'être une candidate indépendante, mais à la suite de votre première mandature, quels sont ceux et celles qui vous accompagnent ? Alors, c'est très important ce que vous venez de dire. J'ai eu une première mandature et j'ai été élue sur une liste. Maintenant, la configuration politique n'est pas la même, la première chose. Mais d'autre part, en tant que femme sénatrice sortante, ayant été secrétaire du Sénat, vice-présidente de la délégation Outre-mer du Sénat, commissaire à l'action sociale au Sénat, mais aussi membre de la délégation des droits des femmes, il était pour moi important, en tant que femme défenseur des droits des femmes, de pouvoir montrer que j'ai travaillé, que mon travail mérite d'être défendu, d'être argumenté, pour permettre aux jeunes filles et aux autres femmes de voir qu'une femme est en capacité d'occuper une place de première sur une liste. Parce que très souvent, nous sommes sollicités pour travailler. C'est vrai que valoriser le travail des femmes, c'est important également. Ça doit être exemplaire. Et moi, ma démarche, c'est une démarche gagnante probablement, mais je dis avant tout, c'est remarqué le travail que j'ai abattu pendant ces six années où il y a eu la pandémie, mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets importants pour la Guadeloupe, pour les Outre-mer et pour la France. La preuve, c'est que vous avez une liste aujourd'hui à présenter. Ça veut dire qu'il y en a qui croient à votre projet, qui ont cru à votre bilan. Qui sont ceux et celles qui vous accompagnent alors sur cette liste ? Alors nous sommes tous engagés pour la Guadeloupe. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui m'accompagnent, mais des personnes qui sont connues parce que ce sont des personnes qui ont déjà fait beaucoup de choses pour la Guadeloupe. Alors, je suis la tête de liste, c'est vrai. Avec moi, il y a en deuxième position le directeur de la CCI de Printapid, M. Robert Prosida, qui a un passé associatif très important, mais qui fait partie du monde économique et qui s'y connaît. Et moi, je crois que le développement de la Guadeloupe ne peut se faire sur un développement économique, à la fois pour le chômage, pour en tout cas les différentes chambres consulaires, qu'il va falloir travailler davantage pour permettre aussi le développement économique et l'emploi. Après M. Prosida, il y a Mme Betty Bessry, qui est directrice des retraites aujourd'hui, mais qui est directrice de la santé également, qui a une carrière à la fois dans la santé, dans le social, le médico-social, et qui joue un rôle important aujourd'hui pour l'accès aux droits. Donc c'est important parce que le non-recours aux droits porte sérieux préjudice à notre population. Et il était important pour moi qu'il soit issu également de la vie associative, parce que je fus cadre de santé, donc j'étais professionnelle de santé, et je suis diplôme en santé publique, mais il était important pour moi d'avoir à mes côtés des personnes qui pourront impulser une dynamique nouvelle pour le bien des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. En troisième position ? Alors en troisième position, c'est Mme Betty Bessry. Oui, pardon, en quatrième. Après, il y a M. Rosan Deméa. Alors lui, il est issu de la société civile, mais il fut, parce qu'il est aujourd'hui cadre retraité, directeur de maison familiale et rurale. C'est quelqu'un qui vient de sortir un livre sur la souveraineté alimentaire. Et c'est quelqu'un qui a été formateur au niveau national, mais aussi en Guadeloup, y compris sur le territoire du Môle d'ailleurs, sur tout ce qui concerne l'agriculture, sur l'environnement. C'est quelqu'un qui a quand même un passé assez riche et intense et une expérience professionnelle vraiment exceptionnelle. Après M. Deméa, pour construire cette liste, nous avons le bâtonnier, Mme Evelyne Democrit. Evelyne Democrit, qui est effectivement avocate, elle a été bâtonnier et reste une femme d'exception sur notre territoire parce que c'est quelqu'un qui a su concilier sa vie de bâtonnier et d'avocate à la vie associative. Et grâce à elle, dans de nombreuses communes, il y a des points d'accès aux droits. Elle aide considérablement la population et particulièrement les personnes les plus démunies. Elle est aussi au CIDF, au CIDF d'information concernant les droits des femmes. Donc en fait, ce sont des personnes qui contribuent déjà au quotidien à l'émergence d'une Guadeloupe nouvelle. Et j'ai envie de dire sur des thématiques bien choisies, c'est stratégique par rapport au projet que vous voulez porter et en réponse aux besoins de la population guadeloupe. Vous avez tout compris, vous avez tout compris, parce que la Guadeloupe est en très grande souffrance. J'ai commencé au Sénat avec des rapports sur les risques naturels majeurs. C'était juste parce que nous avons été élus à l'époque, après Irma et Maria. Donc il y a eu un certain nombre de recommandations que j'ai faites déjà sur les risques naturels majeurs. Il y a eu également à l'issue, parce qu'en 2019-2020, il y a eu la pandémie. Et à l'issue de cette pandémie, je me suis rendu compte des difficultés des familles, des difficultés des étudiants. Et j'ai proposé qu'il y ait un rapport sur la santé mentale. Et là, ce rapport qui n'est pas exclusivement pour la Guadeloupe, mais sur l'ensemble du territoire national, dont la Guadeloupe, parce qu'à l'époque, la directrice de l'ARS de l'époque, elle a accepté qu'on puisse éclure la Guadeloupe dans ce dispositif. Et là, il y a un certain nombre de recommandations importantes. Et on voit aujourd'hui dans quelle situation mentale est notre population et la détresse des familles également. Cette détresse des familles, parmi lesquelles on a vu quand même l'émergence de problèmes de violence, des problèmes aujourd'hui... Qui sont dans l'actualité. Qui sont dans l'actualité. C'est aussi la souffrance. La souffrance des familles, les capacités des familles à répondre aux besoins de leurs enfants. Les jeunes qui ne trouvent pas de voie, qui sont au chômage. Ceux qui sont diplômés, qui ne trouvent pas d'emploi. En fait, un certain nombre d'éléments qui permettent aujourd'hui d'avoir une Guadeloupe qui est en difficulté, je dirais. Donc, portée des réponses spécifiques, eh bien, dans mon dernier rapport que j'ai rendu le 11 juillet dernier, donc certains étaient probablement déjà en vacances, mais j'ai continué à travailler jusqu'au bout, pour les Outre-mer, parce que le rapport que j'ai fait sur la parentalité, eh bien, je pense vraiment que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là pour aider les familles et aider la Guadeloupe à vraiment mieux se porter. Le sénateur, aujourd'hui, ne doit plus cacher les choses, ne doit plus cacher la réalité parfois miséreuse de la Guadeloupe, les difficultés de la population, d'une grande partie de cette population. C'est le rôle que vous voulez avoir, porter la voie de ces collectivités, aider les collectivités, justement. Je l'ai déjà fait. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris parce que parmi les choses que j'ai obtenues, je le dis rapidement, si on fait aujourd'hui l'éclore d'économie, c'est grâce à mon travail, c'est moi qui ai pu faire passer au Sénat, en 2019, l'amendement qui a permis aujourd'hui qu'on fasse, en Guadeloupe et en Martinique, l'éclore d'économie, avec des crédits fléchés. Pour les risques naturels majeurs, les fonds barniers existent depuis un certain temps, mais beaucoup de communes n'avaient pas les fonds propres pour pouvoir y accéder. Grâce à mon travail et au suivi que j'ai fait, les recommandations du rapport que j'ai fait à l'époque avec M. Margras et d'autres, eh bien, grâce à mon travail et au suivi que j'ai fait jusqu'à récemment d'ailleurs, eh bien, les fonds barniers peuvent être accessibles parce que les communes qui n'ont pas suffisamment de fonds propres pourront avoir des cofinancements. Ça, c'est exceptionnel et c'est mon travail, donc je le dis. Également, dans le droit fil, par exemple, il y a la question de l'eau en Guadeloupe, eh bien, quand le texte concernant le S&M à l'époque est passé, eh bien, j'ai pu bénéficier d'un amendement, et là, il faudrait que ce soit suivi réellement des faits, sur un tarif social de l'eau. Parce que beaucoup de personnes ont des difficultés, sont obligées d'acheter des bouteilles d'eau régulièrement, et quand on entend les communiqués où il ne faut pas se brosser les dents, on ne peut pas faire pour l'alimentation, on ne peut pas utiliser, donc en fait, ça ne sert qu'à tirer la chasse d'eau quand on l'a. Donc, cet tarif social d'eau pour l'eau est important pour les personnes autour. De toute façon, beaucoup de familles ont de grandes difficultés, ne peuvent même pas s'offrir une bouteille d'eau, et quand on voit pratiquement toutes les communes, on donne quelques packs d'eau, ça ne peut pas résoudre les problèmes d'hygiène. Alors, très bien, ces sujets-là sont effectivement très prégnants chez nous, on le sait. Reparlons un petit peu de la campagne en elle-même, puisque vous êtes une sénatrice sortante qui a siégé sur certains bancs au palais du Luxembourg. En cas de réélection, comment allez-vous vous positionner ? Alors, en cas de réélection, je crois que je serai réélu. Donc, ce n'est pas en cas de réélection. Quand je serai réélu, eh bien, avec les personnes qui m'accompagnent, parce que vous avez constaté qu'on a une liste quand même d'ouverture. M. Possida, il est élu à Bastère, et il fait partie de la minorité de Bastère avec Mme Pinchard, il y a Mme Desmocry, enfin, il y a chacune des personnes, des composantes de la liste, de maires des personnes issues, peut-être d'un groupe ou pas forcément, mais proches en tout cas de la gauche. Donc, ma liste est déposée, c'est dit vers gauche. Le moment venu, nous allons voir ce que nous allons faire. Pour le moment, je suis encore, je suis encore, jusqu'à la prochaine élection, issue des bancs du Parti Socialiste, Écologique et Républicain. Donc, ils m'ont mis dissident en Roi de Louvre, je ne sais pas quel sera vraiment mon sort. Je trouve que c'est regrettable qu'il n'ait pas valorisé davantage le travail qui était le mien, et je prends à témoin les Guadeloupéens parce que, que ce soit sur le terrain, en circonscription, que ce soit au palais du Luxembourg, et que ce soit même en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi en Guyane, où j'ai effectué des travaux sur les stupéfiants, par exemple, sur la résilience avec la CTM, parce qu'il s'agissait également de parler du travail qui était le mien, je crois que je mérite d'être élue. La première chose, ma disponibilité, j'ai trois enfants qui sont tous majeurs et autonomes, je n'ai pas de problème particulier pour ne pas être élue. Donc, j'espère vraiment que le moment venu, je serai à gauche. Une question sur la pré-campagne de ces sénatoriales. Il y a eu beaucoup de réunions, des élus guadeloupéens entre eux, il y a eu ce fameux congrès, il en est découlé un certain nombre de propositions. Est-ce que ça doit être une feuille de route d'un sénateur guadeloupéen ou seulement un outil de travail ? Moi, je considère que c'est un peu des deux, parce que le sénateur, au palier du Rue du Sambo, représente les territoires. Donc, on doit effectivement faire remonter toutes les doléances qui proviennent du territoire. La chose que nous avons eue, ce que j'ai apprécié dans le travail de co-construction, qui vaut ce qu'il vaut évidemment, mais c'est la façon de faire. Moi, j'ai participé à des travaux où il y avait les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et également les parlementaires. Je travaillais avec rigueur et ce travail de co-construction doit être valorisé. C'est-à-dire que ce n'est pas exhaustif, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont plutôt critiqué ou montré leur désapprobation. Moi, je dis que c'est chaque grain de dirie qui capote chaque dirie. On doit travailler ensemble, apprendre déjà à travailler ensemble pour aller plus loin ensemble. Merci, Victoire Jasmin, d'avoir été notre invité ce soir. Voilà donc pour ce nouveau numéro consacré, vous l'avez compris, à cette élection sénatoriale chez nous. On vous souhaite une excellente soirée avec la suite des programmes sur ETV. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite des programmes sur ETV.